Plus de 3 ans de travaux auront été nécessaires à la rénovation en profondeur de la résidence L'Heureux Séjour à Courcelles. Aujourd'hui, tout est opérationnel. Cet établissement qui fait partie des 3 maisons de repos gérées par l'ISPPC, l'Intercommunal de Santé Publique du Pays de Charleroi, est devenu une résidence moderne et confortable, divisée en 2 pavillons, dont un complètement neuf. C'était certainement nécessaire. Il y a deux raisons à cela. D'abord, l'évolution de la législation, les normes permettant de plus sécuriser les résidents et le patrimoine. Et ensuite, la demande. Concrètement, il présente 2 pavillons. Un qui est ancien, qui au départ hébergait 46 personnes, qui n'en hébergent plus que 22. Donc on a de la place, on a de la surface, du volume. Et celui-ci, qui remplace un pavillon qui faisait 30 lits, qui compte aujourd'hui 99 lits. En résumé, après les travaux, la capacité totale de l'heureux séjour reste de 110 lits. Mais la principale innovation, c'est l'ouverture de 10 chambres supplémentaires, exclusivement dédiées au court séjour. C'est une interface entre le milieu hospitalier, le retour à domicile. C'est un peu ce qu'on appelait antérieurement une convalescence. Et donc ici, séjourneront les personnes qui souhaitent, avant le retour à domicile, se consolider suite à un problème de santé ou suite à un problème de fracture ou quoi que ce soit. En plus de ces 10 places de court séjour, le nouveau pavillon offre 93 chambres individuelles, ainsi que 3 studios pour une ou deux places. Équipé d'une cuisine relais, d'un service kiné, d'un salon de coiffure et d'une salle de détente avec baignoire jacuzzi et soins esthétiques, il a été agencé avec toujours le même objectif, le bien-être et la détente des résidents. Donc c'est un bain-bulle dans lequel les résidents peuvent passer un agréable moment pour se détendre. Cette baignoire permet aussi d'éliminer tout ce qui est toxines, d'avoir une meilleure circulation sanguine. C'est aussi très bien pour toutes les personnes qui ont des allergies, de l'asthme, donc c'est vraiment pratique. Et donc dans cet espace, les résidents peuvent passer un agréable moment. L'investissement global pour cette nouvelle infrastructure s'élève à 11 150 000 euros, subsidié par la Wallonie à hauteur de 4 185 000 euros. L'investissement est donc lourd pour l'ISPPC, qui a également consacré plus de 9 millions d'euros sur fonds propres pour la rénovation de la résidence Pierre Paulus à Châtelet, qui sera fonctionnelle d'ici quelques mois. Et enfin, plus de 16 millions d'euros, dont 4 500 000 subsidiés, pour la maison de repos Quiétude sur le site de Vézal. Au total, l'ISPPC va donc investir près de 38 millions d'euros dans ces trois maisons de repos. On déploie effectivement notre champ d'action, d'autant que les statistiques confirment que la population est vieillissante et qu'il faudra s'armer pour pouvoir accueillir et répondre aux différents besoins. Et les résidents ont l'air plutôt satisfaits de leur déménagement dans le nouveau pavillon de l'heureux séjour, même s'ils épinglent malgré tout quelques inconvénients. J'ai la douche que je n'avais pas là-bas. On a une grande salle de bain, on a le WC, on a une douche, tout est dedans. C'est plus agréable qu'avant ? Ah oui, ça, oui, mais ils faisaient plus petit de l'autre côté et c'était plus convivial. Les infirmières, elles étaient plus pour parler avec nous. On décussait, c'est toujours courir d'un coin à l'autre. Elles n'ont pas le temps, quoi. Des jardins d'agrément et thérapeutiques ont également été aménagés pour permettre aux personnes présentant des difficultés cognitives de se réadapter par le biais du jardinage. Par ailleurs, l'ISPPC vient de créer un call center pour toute demande d'inscription au sein d'une de ses maisons de repos. Il s'agit du 071 92.